bonjour chers amis et amis de langue française et j'espère que vous allez bien dans cette ambiance un peu particulière de pandémie post pandémie un de mes amis disait qu'on était dans une étape flottante de la crise car certains pays en sortent et me semble-t-il parfois de manière un peu triomphaliste on verra ce que ça donnera mais je suis heureux très heureux pour ceux qui peuvent déjà sortir du confinement et penser aux vacances et au soleil ici en amérique latine on pourrait pas en dire autant on est en plein boom de la pandémie et les dirigeants du moins au Pérou essayent de combiner de jouer à la prudence et aussi à l'ouverture mais de manière très très spécifique très minutieuse donc on est dans un moment où on ne sait pas encore si on a triomphé de l'ennemi ou si l'ennemi a simplement changé de stratégie et s'est déplacé pour mieux pour mieux vaincre on ne sait pas mais donc cette ambiance ambivalente pose la question du pessimisme ou de l'optimisme est ce qu'il faut être optimiste ou est ce qu'il faut être pessimiste je sais que certains me trouvent fort pessimiste mais je pense que cette dialectique entre pessimisme et optimisme n'est pas vraiment la question qui nous occupe parce que pessimisme et optimisme n'ont aucun sens justement dans le brouillard qui est le nôtre actuellement et dans ce moment flottant de la crise mondiale de la pandémie non depuis le début de la crise j'ai essayé de me situer dans une autre dialectique qui est la dialectique de la foi et de l'espérance et notre notre espérance ne vient pas d'un tempérament optimiste et elle ne diminue pas où elle n'entre pas en crise quand nous sommes dans dans la dépression ça ce sont des variations du climat intérieur des personnalités des moments par lesquels nous passons mais mais la foi et l'espérance sont des dynamiques tout à fait différentes et je crois que la foi a quelque chose à voir avec un pari sur la vie un pari lucide c'est pourquoi je l'ai appelé il y a quelques semaines une utopie réaliste ou un réalisme utopique ça c'est la foi c'est un pari c'est un non radical face à la situation que nous vivons à cause d'une conviction profonde qui est un si à la vie et c'est ce non et si ce non à cause d'un oui qui débouche sur l'espérance voir ce que l'on espère ce n'est plus espérer dit saint paul bien donc dans cette dialectique de foi et d'espérance qui est la nôtre depuis le début de cette crise je voudrais m'attarder aujourd'hui à une discussion qui est en l'air depuis plusieurs semaines entre ce qui est normal ce qui est anormal qu'est-ce que ça veut dire la normalité la anormalité et peut-être aussi on devrait ajouter un troisième néologisme qui serait la néo-normalité est-ce que ce qui était avant le mois de mars le normal, la normalité est-ce que cela est menacé aujourd'hui en ces temps de crise, d'urgence est-ce que nous allons retourner à cette ancienne normalité pré-pandémique ou est-ce que au contraire nous allons vers une nouvelle normalité certains la voient plus démocratique, plus solidaire, plus respectueuse de l'écologie et de la planète et d'autres au contraire voient cette néo-normalité beaucoup plus marquée par des tendances autoritaires, autocratiques avec le prétexte du contrôle sanitaire on irait vers de nouvelles dictatures et face à tout cela la question c'est finalement vous m'excusez, je mélange parfois avec l'espagnol la question serait mais finalement qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal et c'est ça ma question aujourd'hui dans notre anthropologie chrétienne chaque être humain absolument chaque être humain est unique il n'y a pas de moule le moule de chaque être humain est cassé à sa naissance c'est ce que nous appelons la vocation et donc selon notre chemin de foi chaque être humain est absolument anormal nous sommes des anormaux par vocation et non seulement des anormaux mais nous sommes non normables nous sommes anormables on ne peut pas normer un être humain quand on regarde les nouveaux-nés les enfants, les petits on ne peut que constater avec joie d'une certaine manière que leur lieu est le chaos le chaos d'où surgit la spontanéité d'une liberté créatrice le chaos est notre matrice et non pas la norme nous ne sommes pas formatés à la naissance au contraire nous sommes un petit chaos divin merveilleux depuis la matrice maternelle notre destin c'est le chaos c'est ce qui dans la foi chrétienne nous fait regarder les personnes qui ont d'autres facultés qui sont plus limitées qui ont des problèmes de santé graves ou les pauvres ou les pécheurs ou les autres simplement les différents comme des signes permanents des signaux permanents de la présence de Dieu au milieu de nous l'unicité et même le fait que certaines personnes soient radicalement autres de l'ensemble nous montre que notre lieu est l'unicité chacun est absolument unique quel qu'il soit que ce soit les saints et les saintes que ce soit monsieur et madame tout le monde il n'y a aucun monsieur et madame tout le monde chacun est unique ou que ce soit les grands brigands en particulier ceux qui nous gouvernent donc tout cela sont des fruits uniques du chaos de l'imprévisible je crois qu'il y a toute une théorie de l'univers qui défend cette posture cette position mais évidemment le fait que nous vivions en collectivité que nous vivions en peuple en famille suppose l'apprentissage de normes imposées depuis l'enfance évidemment des normes imposées de l'extérieur et d'en haut le père la loi la religion Dieu les normes sont imposées elles ne viennent pas de l'intérieur elles sont évidemment tout à fait c'est nécessaire à prendre le contrôle de ses pulsions prendre conscience des limites que suppose la rencontre de l'autre c'est indispensable évidemment mais la question est comment la norme combine l'art de vivre ensemble la loi les limites les règles du jeu et la liberté chaotique d'où surgit notre vocation humaine et alors c'est là que je me sens préoccupé par la normativité non pas tellement par la norme la norme est une chose saine positive et libératrice mais par la normativité et je dirais que dans le monde post-moderne cette normativité elle est devenue un art de formater nous sommes de plus en plus formatés on est mis en forme à partir des nécessités des besoins des intérêts d'un système invisible qui nous contrôle et qui est contrôlé lui-même ce système par une minorité cette normativité cette formativité je ne sais pas si le mot existe ou si c'est un néologisme mais cette formativité elle est dirigée par les adultes par les blancs par les hommes et non pas par les femmes dans notre société par l'église bien que par les riches par ceux qui ont étudié c'est ce petit groupe de minoritaires qui impose les normes ou formate sans que nous en rendions compte nous vont formater l'être humain alors que même derrière les coulisses là dans les coulisses ne les applique pas à eux-mêmes c'est ce que nous découvrons justement dans l'église par exemple s'il y a une institution qui produit des normes c'est bien l'église et bien la question des abus sexuels dans l'église dans la corruption politique tout ce que nous voyons le racisme etc. sont le signe que ces normes imposées à partir d'un groupe minoritaire ne sont pas assumées par eux-mêmes et c'est là que je découvre la préoccupation la grande préoccupation de la postmodernité qui est le vide éthique c'est peut-être le problème le plus important c'est plus important que le coronavirus et peut-être que cette crise du virus va nous faire reprendre conscience du vide éthique dans lequel nous sommes ce vide éthique qui est comme la conséquence et le comble de cette normativité extrinsèque je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter à l'événement de la mort de ce noir américain Floyd écrasé par le genou d'un policier blanc c'est comme une image symbolique de cette crise éthique imposée par l'absolu de la normativité sans discussion de la norme sans limite de la propre normativité et je crois que ce pouvoir illimité de la norme c'est ce que j'appelle le formatisme nous sommes formatés je crois que dans ce signe cette image terrible elle est comme représentée il n'y a plus de flux éthique il n'y a plus de dynamique éthique il n'y a plus de mise en question de mise en question de la norme une norme qui n'est pas mise en question devient anti-éthique et détruit nous conduit à l'abîme éthique que dire de Jésus Jésus il était normal ou il était anormal est-ce qu'il était formaté dans les normes de son temps ou pas moi personnellement je suis convaincu que Jésus était un total anormal dans les catégories de pouvoir de son temps qui était aussi dirigée par les hommes et aussi par les adultes et aussi par le clergé etc il suffit de regarder les surnoms de Jésus regardez comment est-ce qu'on l'appelait comment ses ennemis l'appelaient Bézebon c'est-à-dire Satan le diable on dit de lui qu'il était un un buveur un glouton un homme à femme il fréquentait les prostituées ou alors au plan plus religieux plus métaphysique plus théologique un hérétique et non seulement un hérétique mais un blasphème puisqu'il prétendait que Dieu était son père et puis finalement un fou je crois que tous ses surnoms décrivent l'anormalité de Jésus totalement anormal cette anormalité de Jésus elle va se cristalliser dans le débat à propos de la loi du sabbat du sabbat du sabbat comment comment Jésus se situe par rapport à la loi et par rapport au sabbat la loi dit-il est faite pour l'être humain et non pas l'être humain pour la loi pour le sabbat et ça c'est vraiment la dénonciation la dénonciation radicale du formatisme dont je suis en train de parler de la normativité qui détruit la possibilité du débat éthique il y a ici dit Jésus quelqu'un qui est plus grand quelqu'un non pas quelque chose quelqu'un qui est plus grand que le sabbat et c'est le fils de l'homme alors il parle de lui-même bien sûr mais quand on entend fils de l'homme dans l'évangile c'est tout homme tout être humain est plus grand que la loi est plus grand que la norme et cela alors a des conséquences évangéliques dramatiques l'évangile implique une transgression permanente la règle de la libération évangélique passe nécessairement par la transgression de la loi de la loi formative de la normativité qui exclut le débat et la contradiction Jésus va toucher et se laisser toucher par les personnes impures c'est-à-dire par les anormaux les lépreux les femmes impures etc il va systématiquement rompre avec la normativité normativité qui n'accepte pas qui n'implique pas la contradiction et le contraste l'être humain tout être humain toute vocation née du chaos est plus grande que la loi et c'est comme ça qu'il va rompre toutes les catégories hiérarchiques toutes même les catégories hiérarchiques de la famille du sang qui est ma mère qui sont mes frères qui sont mes soeurs et dans les paraboles du royaume de Dieu le banquet du royaume est une transgression définitive rappelez-vous il va d'abord appeler le roi qui célèbre les noces de son fils va appeler d'abord les jambiens les jambiens et les jambiens refusent d'aller au banquet tous pour des motifs légaux je viens d'acheter un champ je dois aller le voir c'est ce que dit la loi la loi dit que ça fait partie des privilèges du propriétaire où je viens de me marier je ne peux donc pas venir la loi dit aussi que les jeunes mariés pendant un an ils doivent être libres du service militaire etc donc c'est les motifs qu'ils opposent au royaume de Dieu c'est la loi c'est la norme la normativité et alors le maître le roi qui célèbre le banquet du royaume se fâche et dit à ses serviteurs aller chercher ceux qui sont sur les places sur les chemins les bons les mauvais ça n'a pas d'importance il faut remplir le banquet la salle du banquet avec les anormaux et donc au banquet les légalistes ils seront absents pour motifs légaux et la salle du banquet sera remplie par tous des anormaux saint Paul nous dit même que la croix de Jésus avec deux bandits entourée de deux bandits c'est le signe d'une malédiction la croix en dehors de la ville fait de Dieu lui-même incarné du Dieu incarné un marginal c'est-à-dire un anormal revenons à notre question bien sûr avec cette image de Jésus le grand anormal finalement qu'est-ce que de quoi avons-nous la nostalgie quand nous parlons de la normalité d'avant la pandémie est-ce que le monde que nous vivions jusqu'au mois de mars passé était si normal entre guillemets est-ce que ce qui nous paraît normal ou nous paraissait normal n'était pas au fond une espèce de formatisation des gens une robotisation on a été robotisé et une espèce de globalisation de choses insupportables depuis quelques années nous nous sommes habitués à ce qui est absolument imbuvable le racisme quotidien les féminicides la destruction systématique de l'écosystème il y a 30 ou 40 ans nous aurions fait la révolution pour ça et justement l'art du formateur de celui qui va formater l'humanité c'est de nous faire croire que tout cela est normal et dans cette normativité imposée qui provoque le vide éthique la consommation la religion de la consommation nous est présentée comme une caricature monstrueuse de la liberté on nous fait croire que la liberté c'est consommer alors que c'est exactement le contraire c'est le vieux mythe des oignons d'Egypte dont nous avons déjà parlé à notre moment et ce monde globalisé formaté où la jeunesse par exemple est collée à son petit écran 24 heures presque 24 heures parce que je suppose que les rêves doivent être habités aussi par ce petit écran nous conduisent à une indifférence normale on trouve normal l'indifférence vis-à-vis des autres on est dans un autisme collectif assumé et maintenant après la pandémie en Europe nous sommes déjà dans l'après qu'est-ce que sera donc cette néo-normalité je viens de dire que la normalité d'avant la pandémie c'était quelque chose de discutable finalement c'est une normalité qu'on nous a imposé et c'est la fausse liberté de la consommation mais que sera donc la nouvelle normalité est-ce qu'il s'agira d'une menace d'une destruction ou au contraire d'une opportunité pour une nouvelle liberté pour une vraie liberté je prends un certain nombre de thèmes qui ont surgi ces derniers mois ces dernières semaines qui sont des choses tout à fait inédites et nouvelles et je vais me poser la question comment est-ce qu'on peut faire de cette nouvelle normalité une opportunité je pense par exemple à la distance sociale est-ce qu'elle va devenir l'interdiction du lien l'interdiction du lien avec les autres je pense par exemple à les écoles dans les lieux publics dans les moyens de transport est-ce que l'autre va devenir systématiquement mon ennemi celui qui peut me transmettre un virus a priori ou bien est-ce que cette distance sociale est une invitation urgente à réinventer justement la confiance à la réinventer à partir d'autres données à réinventer la confiance avec la priori de Dieu dans l'autre distance sociale peut-être que c'est l'opportunité de retrouver l'expérience fondatrice de l'altérité du mystère de l'autre de cette distance qui existe entre toutes les vocations le mystère qu'est chaque personne dans son unicité et son chaos je pense aussi à ces fameux masques que nous allons devoir porter à long terme je crois et ils posent la question de la parole est-ce que nous allons vers une société de parole limitée filtrée est-ce qu'on va devenir des muets peut-être que nous l'étions déjà dans la pré-modernité la post-modernité pré-pandémique peut-être que nous étions déjà des muets est-ce que est-ce que le masque va va nous couper la parole couper le sifflet ou au contraire est-ce que c'est le moment de repenser la parole non plus à partir de notre de nos mâchoires de notre langue mais à partir de notre intérieur le masque c'est peut-être l'occasion de ne plus prononcer de paroles qui ne viennent pas de l'intérieur nous prononçons tant de paroles absurdes de veines souvent méchantes aussi nous nous prenons ou nous prenions tous pour des docteurs dans tous les domaines c'est un peu ça le drame du monde virtuel est-ce que le masque que nous allons devoir porter va nous renvoyer à l'origine de la parole qui est ton coeur je pense aux symboles aux gestes il y a un certain nombre de gestes que semble-t-il nous ne pourrons plus pratiquer de la même façon ou alors avec des gants il faudra réinventer des gestes avec les coudes enfin je ne sais pas ou des saluts orientaux les uns aux autres est-ce que ça va remplacer le baiser l'abrasse au latino-américain est-ce que comme certains philosophes d'aujourd'hui le prédisent est-ce que c'est la fin de l'éros c'est le philosophe coréen allemand Byung Chul Han qui dit ça c'est l'agonie de l'éros est-ce que ceci est l'agonie de l'éros ou au contraire est-ce que c'est de nouveau une incitation à revenir au symbolique à ne plus nous contenter de ces gestes symboliques qui sont devenus tellement ben non tellement tellement commun qu'ils n'ont plus rien de symbolique qu'ils ne disent plus rien peut-être que la poignée de main l'abrasseau le baiser ne sont même plus symboliques tellement ils sont devenus automatiques le fait d'en être privé nous renvoie au symbolique et nous renvoie à l'urgence de redécouvrir le monde symbolique qui nous fait tellement 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 défaut aujourd'hui ce n'est donc pas la mort de l'éros ce n'est peut-être pas la mort des symboles c'est peut-être au contraire le temps de la résurrection du symbolique est-ce que le triomphe virtuel tout se passe aujourd'hui virtuellement tout se fait virtuellement est-ce que de nouveau c'est la fin du plaisir de l'attraction ou au contraire est-ce que nous avions perdu le goût de vivre dans la société de consommation est-ce que la consommation a remplacé la liberté mais a peut-être aussi remplacé l'art du plaisir l'art du plaisir tout simple puisqu'il faut toujours quelque chose de plus au contraire donc le triomphe du virtuel le fait de ne plus pouvoir consommer mais de la même façon est-ce que ce n'est pas la possibilité d'un nouveau désir passer de la consommation au mystère du désir donc la nouvelle normalité la néo-normalité qui nous attend ou dans laquelle certains d'entre vous sont déjà en train d'entrer est peut-être une nuit mondiale dans laquelle il nous faut découvrir et explorer la pépite de la lumière et je termine en disant en revenant si vous voulez à mon affirmation du départ la foi est la foi comme occasion de transgresser les normes Jésus un anormal est-ce que ceci est l'heure de la transgression évangélique ? je le crois la transgression évangélique c'est la commensalité c'est le partage de la table en toute confiance une table universelle et bien retrouver l'art de la table universelle serait vraiment révolutionnaire c'est la grande révolution chrétienne je crois que la grande interpellation la grande transgression c'est se remettre à table nous avons perdu aussi cet art d'être à table de passer du temps ensemble de s'écouter de rire de chanter de boire mais de boire en l'honneur de la commensalité nous sommes tellement pressés nous avons des horaires tellement différents les uns des autres que nous avons perdu l'art de la table il faut le retrouver est-ce que la crise économique et la difficulté de consommer comme avant ça je crois que c'est assez clair cette difficulté de consommer comme avant ne nous amène pas nous les chrétiens à nous nous auto-limiter dans notre consommation individuelle et communautaire et nationale aussi cette consommation boulimique qui exclut la grande majorité de l'humanité du partage est-ce que nous ne pourrions pas à partir de cette limitation imposée à notre consommation réapprendre à partager parce que c'est le seul chemin d'une réhumanisation de l'homme Dieu est parole il faut donc retrouver la parole peut-être aussi que c'est l'heure de la parole la parole donnée la parole écoutée la parole que l'on prend je pense à ces manifestations de protestation aux Etats-Unis non seulement des Noirs mais de toute la population et je crois que ces protestations c'est maintenant nous prenons la parole déjà avant je crois que certains secteurs ont pris la parole comme les femmes comme les les personnes d'orientation sexuelle différentes ils avaient déjà pris la parole mais je crois qu'aujourd'hui c'est l'heure d'écouter d'accueillir et de prendre la parole dans ce sens la foi est beaucoup plus qu'une simple résilience elle est une rébellion elle est vraiment une rébellion une proposition alternative et risquée jusqu'à donner sa vie c'est ça la rébellion de la foi c'est jusqu'à donner sa vie cette rébellion sort surgit de l'amour qui cherche à créer ensemble une nouvelle réalité et la rébellion de la foi c'est